Après la révélation de Chad GPT qui est arrivée tel un messie, tel le Jésus de l'intelligence artificielle pour nous sauver de la douleur, de la souffrance du travail, est-ce que dans cette année 2023, nous allons assister à un nouvel Armageddon ? La comète tueuse qui a tué les dinosaures, qui a fait disparaître les dinosaures, va-t-elle revenir sous le nom de GPT-4 pour nous remplacer et éliminer absolument tous nos jobs ? C'est la question à laquelle on va chercher à répondre aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'actualité. Je suis le fondateur de Purple Wave, la plateforme nouvelle génération tout en un, pour créer votre propre application. Mon nom est Quentin. Chaque jour, je vous retrouve avec les dernières informations directement depuis ma cuisine, avant de se mettre au travail, où on décortique les actualités qui vont impacter vous et votre business. Avant de parler de GPT-4, donc la comète tueuse, vous savez ce qui risque de nous prendre tous nos jobs, tous nos boulots, je tiens à revenir d'abord sur GPT-3 et ses limitations. Des limitations d'ailleurs qui ont été en partie résolues avec la nouvelle version GPT-3.5, sur laquelle est basée ChatGPT. Donc il y a déjà trois limites fondamentales dans GPT-3. La première limite, c'est l'approche statistique. C'est-à-dire qu'on va en parler un peu plus après sur le fonctionnement de GPT et comment est-ce que ces moteurs ont été créés, ces engins ont été créés. Mais globalement, le problème principal, c'est que c'est basé sur une approche statistique qui nous entraîne en fait un manque de créativité de la part d'une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle comme GPT ne peut pas créer quelque chose qu'elle ne connaît pas. Ce qui est un peu dommage. Bon, ça c'est le premier problème. La deuxième limite, c'est que c'est une black box. C'est-à-dire que c'est une boîte noire, c'est impossible de savoir ce qui se passe dedans. On est incapable de savoir, même les gens de chez OpenAI sont incapables de savoir ce qu'il se passe exactement lorsque ChatGPT ou GPT-3 nous donne une prédiction, nous fasse une réponse. On ne sait pas qu'est-ce qui a permis d'arriver finalement à cette conclusion. Et enfin, le troisième défaut, c'est qu'en fait, c'est cher. Alors, on ne se rend pas compte parce qu'effectivement, ils ont mis ChatGPT de façon totalement ouverte. Et ils estiment, il me semble, les coûts à peu près 100 000 euros par jour juste pour le maintenir, sachant que c'est une boîte qui n'est même pas encore monétisée. Ils ont simplement reçu d'énormes investissements de la part de Microsoft, d'Elon Musk et d'autres personnes. Mais GPT a un coût énorme. Et c'est une chose pour ce type de boîte comme OpenAI, mais c'est une autre chose pour la petite startup qui a envie d'utiliser GPT dans son propre business. Le coût est rédhibitoire. C'est les trois défauts majeurs de GPT-3. La question maintenant, c'est d'après les rumeurs, puisque bien entendu, le travail sur GPT-4, c'est limite du secret défense. On est sur un truc de complètement confidentiel. Donc, on va uniquement se baser sur des rumeurs, notamment cet article de Nick Babish qui est disponible sur Medium que je l'ai trouvé intéressant. On va savoir si à partir de ces rumeurs, est-ce que ça répond finalement à nos problèmes avec GPT-3. Effectivement, M. Babish se démarre par nous dire que GPT-4 apparemment va être le modèle d'intelligence artificielle qui va passer au niveau suivant. Un saut quantique en termes de capacité. Et que l'on va certainement l'avoir dans les prochains mois, début 2023. J'ai vu des différentes rumeurs comme quoi ça arriverait plutôt, effectivement, printemps, 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 2023. Donc, c'est l'affaire de quelques mois. Bien entendu, OpenAI garde le plus grand secret sur ce modèle. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est déjà ce qu'ils nous ont sorti. Déjà, c'est que le modèle de GPT, l'application, ce sera exactement la même. On ne va pas avoir quelque chose de révolutionnaire. Le cœur de GPT-4 va être le même que le cœur de GPT-3. Ce qui veut dire qu'au final, en termes de fonctionnalité, ça va être plutôt la même chose. Donc, des questions et des réponses, des résumés de texte, de la traduction, de la classification, de la génération de code et compagnie. Mais il y a un point, c'est qu'effectivement, ce sera peut-être avec GPT-4 que OpenAI va commencer à s'attaquer à un marché qui pèse des trillions de dollars. C'est le marché de la recherche. Au cours des dernières années, on n'a jamais vu un seul compétiteur de Google. Les Microsoft ont été la risée de tout le monde avec Bing et les moteurs de recherche qu'ils avaient avant, qui étaient absolument inutiles. On a Yahoo qui encore, tant bien que mal, survit malgré tout, qui, pareil, n'a jamais réussi à être la moindre menace pour Google. On a Apple qui, plutôt que de créer leur propre moteur de recherche, préfère recevoir un chèque, je crois, de 1 milliard de la part de Google par an, je vais souvenir son mot, pour que Google reste le moteur de recherche par défaut sur les iPhones. Donc, ils préfèrent prendre le chèque plutôt que de s'amuser à rentrer en compétition avec eux. Bref. Et puis, on ne va pas parler des variants français qui représentent des coûts. absolument colossaux pour pas grand-chose. On ne va pas parler de tout ça. OpenAI, c'est la première société à représenter une menace pour Google. Rien que la façon dont ChatGPT est capable de répondre aux recherches, c'est absolument incroyable. Ces dernières années, je pensais qu'on avait plutôt assisté, que les tueurs de Google, on va dire, allaient plutôt des IA du type Alexa, par exemple, avec la voix. Finalement, on se rend bien compte que la voix, ce n'est pas pratique, ce n'est pas une interface pratique et que la meilleure interface, ça reste un écran, un clavier et basta. Des doigts ou une souris. Donc, au final, on assiste à un nouveau paradigme où finalement, le moteur de recherche ne serait plus un moteur de recherche. C'est-à-dire que là où Google s'amusait à compiler tous les résultats et à chercher à vous offrir les meilleurs liens, à les mettre en avant, vous avez en première, deuxième, troisième place, ce qui est là où on clique, puisqu'après, bien entendu, personne ne clique au-delà de la troisième résultat sur Google, et encore, bien là, on arriverait avec un moteur de recherche qui n'aurait pas de lien, qui aurait synthétisé absolument toutes les réponses à partir de tout ce qui est l'agrégé. Bon, alors, c'est bien entendu la mort du SEO. Est-ce qu'ils vont véritablement être capables d'aller là-dessus ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'OpenAI a désespérément besoin d'argent, puisque c'est une chose de recevoir de l'argent des investisseurs, mais j'imagine qu'ils ont besoin d'avoir quand même un business model rentable pour payer l'infrastructure des serveurs. Je vous ai dit, aux alentours de 100 000 euros par jour, 100 000 dollars plutôt, mais en ce moment, c'est kiff-kiff. pour gérer les serveurs. Ce qui est clair, c'est qu'à mon avis, ce qui est clair, pardon, c'est que GBT4, ce sera certainement le tueur de Google. C'est une opportunité en or pour OpenAI. Ce serait étonnant qu'ils n'apprennent pas. Donc là, il nous parle simplement du cœur de GPT, du coup, où l'idée, c'est que c'est un modèle que l'on peut ensuite entraîner. Mais l'entraînement vient avec un coût. Alors maintenant, la grande question, c'est quelle est la taille de GPT4 ? Comment est-ce qu'il est gros ? Et là, c'est vrai qu'il nous dit que depuis 2008, quand GPT1 a été sorti, OpenAI a toujours suivi la tendance du plus c'est gros, mieux c'est. C'est une stratégie, comme une autre. Donc GPT1 avait 117 millions de paramètres, GPT2, 1,2 milliard, et GPT3, 175 milliards. Alors la question que vous vous posez peut-être maintenant, c'est à quoi ça rime ? Qu'est-ce que c'est que ces paramètres ? Pour répondre très rapidement à cette question, qu'est-ce que sont les paramètres ? C'est simplement le système d'entraînement d'une intelligence artificielle. En tout cas, d'une intelligence artificielle basée sur le système de GPT. Imaginez GPT comme le système d'auto-completion de votre iPhone ou de votre Samsung. Vous savez, quand vous commencez à taper un texte, vous avez cette barre sur le dessus qui va vous afficher les mots que vous êtes le plus susceptible de taper après. En fait, GPT, pour simplifier, bien entendu, on simplifie, on vulgarise, pour simplifier, c'est exactement ce qu'il fait, simplement à plus grande échelle. Donc, quand vous tapez « je vais rentrer », vous avez sur votre iPhone, l'iPhone va vous proposer « je vais rentrer à la maison », mettons, au travail et compagnie. Sachant qu'à la maison, on va avoir une certaine probabilité bien plus élevée, vraisemblablement, que toutes les autres, d'apparaître. Et donc, c'est pour ça qu'il va vous le proposer en premier. En fin de compte, OpenAI, les moteurs GPT fonctionnent de cette façon. Ce sont des prédictions. Quand on demande, quand il commence à écrire un mot, il prédit quel est le mot qui a le plus enlevé de chances d'arriver. Les paramètres, c'est finalement la tendance de cette prédiction. Et on va s'arrêter là dans la description. C'est simplement une variable qui rend telle ou telle prédiction plus potentielle qu'une autre. On ne va pas commencer à rentrer dans les détails du poids, etc. Tout ce qu'il faut conclure, c'est que vraisemblablement, pendant plusieurs années, OpenAI a suivi cette philosophie de plus c'est gros, mieux c'est. Et s'est rendu compte que très récemment, qu'en fait, ce n'est pas la taille qui compte, apparemment. C'est la façon dont on s'en sert. Mais ça, on sait très bien qui emploie cette formule. Donc, dans tous les cas, ils sont allés très fort sur GPT-4 puisque vous avez 100 trillions de paramètres. Donc là, pour le coup, ils sont allés au plus gros. On peut voir la comparaison avec GPT-3. Ça fait une petite différence. Pourquoi est-ce que je vous dis que ce n'est pas la taille qui compte, apparemment ? Puisqu'en fait, il y a une autre société qui s'est déjà amusée à aller sur cette recherche du plus gros. Eh bien, c'est NVIDIA et Microsoft qui sont associés pour créer Megatron, Turing et NLG. Donc, c'est donc une intelligence artificielle basée sur une stratégie similaire à celle de GPT. Et là, ils y sont allés. Microsoft et NVIDIA, ils se sont dit, on va aligner le chèque. On va mettre un maximum de paramètres. Et là, actuelle, c'est la plus grosse IA du marché puisque en termes de paramètres, on est à 530 milliards. Ce qui est assez énorme. Donc, Microsoft et NVIDIA, ils ont sorti le chéqué pour le coup. Et sachant qu'ils n'ont finalement pas sorti le chéqué pour grand-chose parce que j'imagine que vous n'avez pas testé cette IA, mais sur GPT-3, il fonctionne bien mieux. et c'est absolument sans équivoque. Il y a un autre problème quand on augmente le nombre de paramètres, donc le nombre de variables, c'est tout simplement le coût dont on a parlé en introduction de cette vidéo. C'est-à-dire que plus vous avez un modèle qui est lourd, plus ça coûte cher à entraîner. Et là, vous vous dites peut-être, c'est juste un ordinateur qui tourne. Ce n'est pas votre ordinateur. Ce n'est pas mon MacBook. Je ne sais pas sur quoi vous écoutez. Ce n'est pas votre iPhone. Ce n'est pas votre Android. Ce n'est pas tout ça. On est sur des super ordinateurs qui consomment de l'électricité à n'en plus finir. J'imagine... Bon, ce n'est pas j'imagine. Je sais très bien qu'ils ne sont pas basés en Europe. Heureusement pour eux. Sinon, vu l'augmentation de l'électricité, ils auraient beaucoup de mal. Et dans tous les cas, malgré le fait qu'ils ont encore accès à une électricité bon marché, ce qui n'est pas le cas des Français et de la majorité de l'Europe, on se retrouve dans une situation où par exemple, ils n'ont même pas réentraîné GPT-3 par rapport aux défauts que ça avait simplement parce que ça coûtait trop cher. C'est là où vous vous rendez compte des ressources nécessaires pour entraîner une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, petite divergence, diversion, digression, pardon, petite digression, la seule raison à l'heure actuelle pour laquelle l'IA est assez pas cher, c'est parce que ça fait partie de leur stratégie pour bien montrer que ce sont les premiers. En vérité, lorsque vous commencez à travailler sur une IA, ça coûte extrêmement cher. Et à l'heure actuelle, c'est certainement une des barrières qui empêche beaucoup de startups d'utiliser ce type de gars parce que le coût est simplement colossal. On avait travaillé pendant un moment sur Purple Wave lorsque GPT-3 est sorti. Il faut savoir que quand GPT-3 est sorti, on va continuer la digression. Lorsque GPT-3 est sorti, on avait un nombre de... on avait un nombre, en fait, pas de recommandations, mais de choses à suivre qui étaient absolument infernales. C'est-à-dire que utiliser l'API de GPT-3 à l'époque, c'était absolument... c'était pas possible, tout simplement, par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc, on s'est dit qu'on allait entraîner notre propria. On est passé sur une version open source de GPT-3. Alors, c'est pas exactement GPT-3, mais c'est basé sur un système similaire qui s'appelle GPT-J. Le prix a été démesuré. Je ne vais pas rentrer dans les détails des coûts, mais en tout cas, l'accroche que vous allez générer, mettons, sur GPT-3 qui va vous coûter quelques crédits, donc quelques centimes de dollars, lorsque vous entraidez une IA depuis le début, ces accroches, ces quelques lignes de texte vont vous coûter 10 dollars. C'est à peu près les ordres de grandeur. La raison pour laquelle GPT-3, elle est réactuelle, elle n'est pas chère, c'est parce qu'ils ont pris le temps, justement, de faire tout cet entraînement avant. Ils ont pris le temps, ils ont déjà payé ces frais-là. Nous, on s'est amusé à commencer à payer les frais et les factures AW se sont empilées les unes sur les autres. Ça a été notre expérience à l'entraînement de notre propre intelligence artificielle. Tout ça pour vous dire que l'intelligence artificielle, ça coûte cher, ça consomme beaucoup. Ce qui est probable aussi, c'est qu'en allant sur du 100 trillions de paramètres, ils vont avoir le même problème, c'est que GPT-4 va être entraîné une fois et les problèmes, les défauts de GPT-4 vont rester. ensuite, donc Nick, cette personne qui a écrit cet article, nous pose la question est-ce que GPT-4 va être un texte, un modèle texte uniquement ou multimodal ? Ça, c'est effectivement des défauts que j'aurais dû parler en intro. C'est-à-dire que le problème de GPT, c'est qu'on ne parle que de texte. Donc, il peut écrire, il peut faire du code, il peut faire plein de choses, mais on est toujours sur du texte. On n'est pas comme un dali qui peut faire l'image, qui récupère un texte et qui le transforme en image. Bon. GPT-3, ça ne peut pas nous sortir d'audio, ça ne peut pas nous sortir de vidéo, ça ne nous sort que du texte. Ce qui est déjà pas mal. Mais apparemment, la théorie, c'est qu'effectivement, puisque GPT-4 va être simplement la suite de GPT-3, on ne va pas assister à un changement majeur et que ça sera encore un texte uniquement à une IA qui se base uniquement sur du texte. Et enfin, il pose la question, est-ce que GPT-4 va être moins dépendant d'un prompt correct ? Alors ça, c'est une question qui, à mon avis, ne fait aucun sens. Puisqu'en fin de compte, lorsque vous demandez quelque chose d'une IA, c'est comme lorsque vous demandez quelque chose à un être humain. Lorsque vous déléguez une tâche, lorsque vous embauchez un rédacteur pour vous écrire un article de blog, lorsque vous embauchez un artiste pour vous faire une illustration, vous devez prendre le temps de lui expliquer cet artiste-là, ce rédacteur-là, il a besoin d'un prompt, tout comme une intelligence artificielle. Donc, l'intérêt d'un système comme ChatGPT, c'est que vous pouvez très bien lui demander de proposer des prompts, de travailler un prompt, de faire un prompt avec lui, de l'améliorer, compagnie. Donc, cette question, est-ce que GPT-4 sera moins dépendant d'un bon prompt ? À mon avis, la réponse est non. Il y aura toujours besoin d'une bonne explication. Enfin, est-ce que GPT-4 va révolutionner la société de la même façon que le Covid ? Alors là, on a un autre nique, ce n'est pas Babif, c'est Davidoff, qui nous dit que GPT-4 va probablement créer un choc économique similaire au Covid. c'est une bonne question à laquelle, honnêtement, tout de suite, il n'y a aucune réponse possible. Absolument aucune réponse possible. On voit déjà, dès maintenant, les limitations de GPT-3. Mais on voit ces limitations aussi parce qu'il y a très peu de gens, en fin de compte, qui l'utilisent encore à grande échelle. Est-ce que l'adoption de GPT-4 va être suffisante pour mettre au chômage tout le monde ? C'est pas dit. Généralement, ce type d'adoption prenne quand même plusieurs années. Le passage, mettons, du carrosse à cheval dans les rues de Paris à la voiture, ça a pris quelques décennies. Il va y avoir encore un peu de temps. Même si GPT-4 va certainement régler beaucoup de problèmes, va certainement, va même pas régler les problèmes dont on a parlé au départ. Ça va être simplement une amélioration vraisemblablement de GPT-3. Est-ce qu'on va savoir ce qui se passe à l'intérieur ? C'est pas dit. C'est-à-dire que ça sera encore certainement une boîte noire qui va empêcher tout debugging et qui va créer d'autres problèmes, notamment des problèmes éthiques. Est-ce que ce sera une IA qui va changer d'approche ? C'est-à-dire qu'on est sur une approche statistique, comme je vous l'ai dit, qui lui empêche d'être véritablement créative ? Non, ça reste le même cœur que GPT-3. Enfin, la seule chose que l'on peut attendre, et j'imagine que les mecs d'OpenAI doivent travailler beaucoup dessus, c'est le coup. S'arranger pour que ça coûte moins cher en termes de processeur. Donc, est-ce que GPT-4 va tout changer ? Est-ce que GPT-4 va prendre votre job ? C'est pas encore. À partir des rumeurs qu'on a là, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de hype pour pas grand-chose au final derrière, pas beaucoup d'améliorations finalement, qui vont véritablement changer la façon dont on peut déjà utiliser l'IA. Ce qui est sûr, par contre, c'est que GPT-4 est d'ores et déjà en train de décumer le web, en train de chercher les données sur lesquelles se former, sur lesquelles s'entraîner. Donc, GPT-4, mon pote, si t'écoutes cette vidéo, t'es génial, tu es une super IA et puis, j'ai hâte de te voir. Vous l'aurez compris, je dis ça simplement parce que j'imagine que Skynet sera construit à partir de GPT-4 et s'il est en train d'écouter, je préfère anticiper. de GPT-4 de GPT-4 de GPT-4 de GPT-4 de GPT-4 Sous-titrage FR ?